Bonjour à tous et bienvenue chers téléspectateurs, n'oubliez pas de mettre un petit abonné et merci si vous réagissez par un commentaire. Au nom de main des révélations de Daniel Rioulou sur le Karim Benzema en équipe de France, l'entourage de la sélection tricolore a tenu, a donné son point de vue. Il revient tout d'abord sur le 19 novembre, date à laquelle l'attaquant du Real Madrid a été annoncé forfait pour le mondial. Si plusieurs sources sont évoquées, un départ précipité par le staff médical du Bleu, l'entourage de la sélection explique que c'est le joueur qui a décidé de quitter au plus vite le Qatar pour rentrer en Espagne, alors qu'il avait été proposé de rester plus longtemps au camp de base pour saluer ses coéquipiers. Concernant la blessure, les Bleus assurent que le diagnostic posé par le médecin était le bon. On explique aussi que contrairement à ce qu'annonçait Rioulou, c'est le Meringue qui a décidé lui-même d'accélérer ses courses le jour où elle se blessait. Du côté de la sélection, on reconnaît d'ailleurs un réel flou autour de l'état de santé du joueur. D'une part, car le Real Madrid n'a fourni aucun dossier médical, mais aussi car Benzema aurait refusé dans un premier temps de s'entraîner et voulait suggérer. Bref, la communication entre la sélection, le joueur et son club n'a jamais été fluide et l'entourage de l'équipe de France regrette que Benzema soit présenté comme la victime. Depuis le début de la polémique et que la gestion de Dichon soit critiquée, elle rappelle d'ailleurs que le sélectionneur a tué un discours fort concernant le joueur devant le président de la FFF. La ministre du Sport est une cinquantaine à présent à Clairefontaine au début du rassemblement, affirmant que c'est une grande chance pour la France d'avoir Karim Benzema. C'est tout, partagez vos opinions dans les commentaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada